Alors aujourd'hui avec mon cuisine, je vais recevoir Jay, un des leaders du groupe des Poetic Clover, un groupe super fameux qu'on avait dans les années fin 90, début 2000. Il part en tournée avec Notre-Dame de Paris et il a bientôt son album qui est en préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que j'ai passé des bons moments avec lui, on a bien rigolé. L'athlète, le basketeur. La machine de guerre. Donc on m'a dit que toi tu étais intégré dans la communauté asiatique. Mais non, 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 c'est pas ça. C'est un asiat. Ouais, t'es comme moi quoi. Écoute, voilà, ça c'est qu'un détail ça. Ouais, voilà. Mal intérieur, king pet me be like. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc là, on t'a dit la vérité. On l'a dit, ouais, ouais. Donc sachant que t'es Antille et que tu manges du piment, et sachant qu'au fond de toi, t'es Laotien aussi, il y a tous tes poteaux. Avec l'œuf frit par-dessus, un petit peu piquant bien comme il faut. Écoute, je suis chaud. T'es prêt pour ça ? Ouais, je suis plus que prêt. Évidemment, la cuisine t'aille honnête, il sait, j'aime bien ça, tu vois. Moi, je parle plus. J'ai préparé du basilic frit, des chips de basilic, pour pêter un petit peu par-dessus, pour que c'est un petit peu croquant. Mais à l'origine, tu vois, ce qu'on va faire, on va prendre, j'ai pris un petit morceau de blanc, un petit morceau de cuisse. On va hacher grossièrement. Donc ce qu'on va faire, on va le hacher grossièrement et garder une texture. Et c'est bien de mélanger les deux parties de la viande. T'as de la cuisse et du blanc. Donc ça passe. On va mettre ça de côté. Si c'est moi, je te rajoute un bout de doigt. Ah ouais ? Tu as pris la chambre, mon frère. Tu veux essayer ? Non, ça va ? Ouais, tu me haches, quoi. Voilà, voilà. On va garder cette partie-là, on va garder cette texture. Donc tu vois, là, je vais partir sur, allez, un, deux, trois, cinq piments. Cinq piments, ça va ? Cinq piments ? Cinq. Je vous connais un petit peu. On en met quatre, on en met quatre. La fameuse salade de papaye, là, vous la préparez. Même quand ils vont sans piment, c'est toujours pimenté. C'est toujours pimenté. Ah, elle est dure, celle-là. Ouais. Là, ce qu'on va faire, on va passer au mortier, de l'ail. Voilà, tu vois, on a mis, j'ai mis trois gousses d'ail et trois piments. Juste, on va lâcher grossièrement. On va l'écraser grossièrement, espérer de faire ressortir un peu l'huile du produit. Et après, on va faire sauter ça avec le poulet. Et on rajoutera, c'est vraiment un plat très simple, tu vois. Le dans ce que tu as, tu as de la... Mais le piment, là, c'est... Ça pique. Mais il y en a beaucoup, là, non ? Non, j'en ai mis trois. Non, non, il n'y a rien. Après, de toute façon, ça sera assaisonné et tu vas manger ça avec du riz blanc. Donc, au final, le riz blanc va équilibrer. Donc, tu vois, là, on va faire frire, c'est très simple. Avant de balancer tout ça, on va essayer de le faire. On va te faire un oeuf frit à la taille. On va pencher la poêle dans un sens et on va faire cuire ça dans ce trou, là. On va vraiment faire pocher l'oeuf, tu vois. Il ne faut vraiment pas que ça part comme un oeuf au plat. Il faut qu'il soit bien grillé autour, que tu aies une petite couche jaune. Il faut voir qu'il ait un petit film crocillant, là. Ce qui est bien, tu essaies de reprendre un peu d'huile. Là, on n'a pas mis assez d'huile, mais tu essaies de reprendre un peu d'huile et tu en mets dessus. Ça, ça va, ça ? Ouais, c'est facile. Ça, ça va, ça t'a apporté. Ça, ça m'a apporté, ça. Attention. On va le laisser là en attendant. Ça, en fait, pourquoi je t'ai fait ce plat-là ? Bon, d'une, parce que tu ne fais que traîner avec des là-haut. Et c'est surtout, c'est son plat préféré à lui. Ouais, donc je vais pouvoir bien te dire si ça correspond au vrai truc, tu vois. C'est ton plat préféré, alors, celui-là ? Normalement, ouais. Après, peut-être que ça ne sera plus mon préféré. Si, si, ça sera toujours ton préféré. Mais c'est normalement. Il y a un haricot long. Comment ça s'appelle ça, là-haut ? Ça, c'est, on l'appelle, Mark 3. Mark 3 ? Ouais, Mark 3, ouais. C'est quoi, c'est de l'haricot, quoi ? Ouais, haricot, ouais. Mais celui-là, celui-ci, c'est haricot talonné. C'est celui-là que tu trouves aussi dans la salade de papaye ? Aussi, ouais. Donc, normalement, dans ce plat-là, il n'y a que ça. C'est-à-dire, il y a du basilic. Tu as du basilic, du poulet, du piment. Sauce huître, sauce soja claire, sauce soja noire, un peu de sucre. C'est signé. Tu sens que ça pique, là. Les haricots, en fait, tu n'as même pas besoin de les faire cuire un peu avant. Non, non, de toute façon, ils sont super durs et super âpres. C'est vraiment pour donner une texture et un goût. Ce n'est pas le genre des haricots verts, tu vois. Même comme ça, ils sont bons. Ouais, c'est bon. Une fois que c'est bien saisi, tu commences, tu mets un petit peu de poivre, quand même. Parce que le poivre, même, s'il y a du piment, le poivre, c'est toujours bon. Tu mets de la sauce soja. Pompier, quoi. C'est intéressant dans mon nez, là. La sauce huître. Tiens, ce n'est que je te laisse remuer. Ça, c'est le sucre. Si vous n'avez pas de sucre de palme, vous pouvez mettre du sucre classique. Tu mets du sucre blanc, du sucre rouge. Comment tu l'achètes, ce sucre-là ? Tant que frère, il y en a. C'est quoi comme sucre, ça ? C'est du sucre de palme. Aucun rapport avec l'huître de palme, c'est du vrai sucre. Ça, on va le garder. Ça, c'est plus de la déco. Ça pique sans piquer. Plus c'est grand et moins c'est fort. Mais je ne comprends pas, c'est du piment, c'est encore. C'est un piment, mais c'est plus un poivron. Quel est le projet de ce plat ? Je ne comprends pas. De te faire passer une bonne soirée. De défier. Il faut que je goûte ça ? Oui, oui. C'est quoi ? C'est quoi ? Non, mais vas-y, regarde. Non, regarde. Non, non, regarde. Je ne me rêve pas. Non, mais je vous connais, les osiers de frère. J'ai grandi avec vous. Mais vas-y, regarde. Un, deux, trois. Des trucs de dragon. C'est un poivron. Ça, normalement, c'est bon. Non, ça va. T'as vu ? Ça va. T'as eu peur pour rien. Là, je te garde le basilic. Tu vois comment ça cuit. C'est en train de réduire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, ouais, votre truc de dragon. Non, mais à l'origine, tu ne peux pas te capable. Là, tu sens qu'il débouche le nez. Sonny, il est enrhumé, donc tu ne le sens pas trop. Oui, mais je l'ai mouché, je crois, juste après. On va colorer un petit peu le truc. Tu mets un petit peu de soja noire. Soja noire, ça n'a pas de goût. Ça te donne la couleur. Oui, ça pousse un colorant, quelque chose. Et c'est vrai, quand tu cuisines… Là, j'ai le nez qui coule, ça se voit que ça pique. Oui, j'ai peur pour Jill. Non, mais le problème, c'est que là, tu vois, la plaque, quand tu fais ça à la maison ou quand tu fais ça au wok, tu vois qu'il y a plus de puissance. Là, c'est vraiment un truc de survie. Tu vas voir. Tu as déjà goûté ce plat, non ? Non. Non, je te jure. Même chez Alex. Non, mais après, tu as vu quand tu as tes agérus. Tu peux faire de la pub chez toi, pour le restaurant de ton potour. Oui, le bon goût. Regarde, moi, je fais bien de la pub pour mon restaurant. Voilà, je t'ai fait ton petit bol de riz. Tu as ton œuf poché. Tiens, regarde. Tu vois que ça a bien réduit et tu vois que ça sent le piment et le basilic de ouf. Ah oui, bien là, viens là. C'est le mec qui pleure. Oui, oui. Ça, c'est vraiment un plat hyper sympa à faire. Et tu peux le faire, c'est quoi ? Tu le fais au boeuf, tu peux le faire au poulet, mais à l'origine, c'est plus poulet. Au porc, au porc à la base. Ah ouais ? Ouais, il te le propose d'ailleurs, car regarde, qu'on était en Thaïlande la dernière fois, et on dit, ouais, pas de capra, on mou. On mou, c'est les cochons. On mou, c'est cochons. Le mec, il mou. Voilà. Tu vois, je t'ai dit, les chips de basilic, déjà, ça va donner un croquant, une texture, après, c'est marrant. Bon, vas-y, dis, à toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut mieux ? Alors, je mélange le riz, l'œuf, en même temps. Ouais, il fait comme à la maison, t'inquiète. Ah non, à la maison, on est à la main. C'est mieux. Après, tu te grattes les yeux avec le piment. C'est bon, ça pique, c'est bon. C'est super bon, c'est super bon, et j'ai la gueule en fait. Ouais, c'est un classique. Tu fais fondre l'œuf, en fait, tu fais couler l'œuf dedans. Ouais, voilà. Ça, c'est du vrai footport. T'as goûté la chips de basilic ? Non, je l'ai goûté. Ça pique un peu, tu vois. Ça picote. Je peux goûter ça. En fait, il faut que tu manges avec du riz. Quand tu prends une grosse assiette de riz, une grosse cuillère de riz, tu vois, ça piquera un peu moins. Non, c'est parfait. Bon, bah, tu me valides ? Validé. Validé, approuvé. T'as pris une petite chips. Prends une chips. Bon, bah, tu t'es wasted. Sous-titrage ST' 501